Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue. Le direct. Parfait. Presse. Ça commence. Un peu fâché, mais ça va. Fâché parce que le pays est agressé, vous le savez, par des petits Rwandais avec des terroristes du M23 qui sont en train de foutre du boucan dans l'Est de la République démocratique du Congo. On va essayer de décortiquer de fond en comble sur ce plateau. L'actualité, c'est aussi le président Kenyon qui parle d'une force de la région qui va se déployer dans l'Est. Kinshasa qui accepte, mais qui dit que dans cette force, il ne peut pas avoir les Rwandais ou Gondais. Et les Rwandais qui répliquent, ils disent qu'ils vont faire partie de cette force qui doit être déployée dans l'Est. Pendant ce temps, selon les médias d'un nouvel, Bounagana n'est toujours pas repris par les FRDC. En tout cas, selon les informations qu'on nous signale de l'autre côté, ça a été du rififi. Un journaliste, un juin hier, du côté de l'Est, nous informe que Bounagana est non seulement entre le M23, mais aussi ces gens continuent d'approcher vers Tchegereza, non loin de Routchourou. Ils continuent de foutre du boucan là-bas. Le Congo est agressé. Au regard du monde, le Congo est agressé, attaqué par le Rwanda. Ça a été dit par les autorités du pays et même par les FRDC. On va décrypter de fente en comble cette situation sur ce plateau avec des éminents journalistes dans mon pays sur ce plateau. On avance là, peut-être poser un mot à l'Assemblée nationale, des invalidations. Que pensent les uns les autres ici ? Ce sera peut-être l'ouverture de cette émission. On va commencer par ça, mais nous allons vraiment être plein pied, de plein pied dans la situation de l'Est. L'information, Jacques Indala est un homme désormais libre. Il a quitté la prison centrale de Makala ce samedi aujourd'hui. C'est là après six mois. Il faut dire que la libération a été signée depuis six mois par le chef de l'État. Depuis le 31 décembre. Le 31 décembre, six mois après. Ça a été effectif aujourd'hui. Jacques Indala est libre. Mais Barnabé Milingani est resté. Il n'a pas bénéficié de cela. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, nous en dirons davantage. Autre information, ce que Bouillat est en prison, vous le savez. Le confrère journaliste et frère et ami, personnellement, a été pris depuis le 27 mai. Arrêté comme un malfrat, comme un vulgaire. Puis parqué et aujourd'hui Makala, l'ami incarcéré. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il reste fort. Le moral aux élites, ça nous fait énormément plaisir. Mais ce n'est toujours pas bon d'avoir un confrère jeté en prison par un autre confrère, Israël Mutombo, qui a retiré la plainte après que l'affaire soit fixée, malheureusement. Sur ce plateau, déjà trois invités. Le premier, il est à ma gauche. On l'appelle Edmond Izouba. Je ne l'ai pas annoncé dans les annonces. Mais pour le besoin de la cause, il est avec nous sur ce plateau. Edmond Izouba, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Nous sommes là parce que nous aimons le Congo. Merci. Et tu vas parler tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Deuxième invité, le malabar. Non, pas le malabar. L'homme des mots difficiles. Charles Quincancourt, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait très longtemps que j'étais sur ce plateau. Je ne sais pas pour quelles raisons. J'aimerais tout voir encore une fois ici. Ça a toujours été un très grand plaisir, hein, de partager. Tout récemment, je t'avais invité, mais que j'étais en pêche. Ça fait très longtemps, hein, vous m'avez invité. Merci d'être vous. Trois mois. Merci d'être vous. Je suis un invité qui vient ici seulement après trois mois. Non, tu vas être assez régulier comme... C'est moi, c'est moi, c'est moi, que je vais présenter en dernier. Troisième invité, Lise Bamaële. Prédicataire national. Nico Faye Mikaï. L'homme qui a dit des choses, ils sont en train de se concrétiser. Bienvenue. Merci beaucoup. Nico Faye, qui a failli ou Nico Faye ? Nico Faye. Bécaille. Qui ne faillit jamais. Mais comme en alléance, parce que tu t'es trouvé. Merci. Tu es venu d'ailleurs t'enterrer. Mon jeune frère. Ton jeune frère. Et tu nous as fait l'honneur de venir. C'est pour ça que j'aime bien t'inviter, parce que tu sais honorer les confrères. Merci. Merci et bienvenue sur ce plateau. Enfin, l'adventiste, l'homme des dieux, mes confrères, amis et frères, Simon Issako. Bienvenue. Merci. Merci Peter Tiani. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. Merci aussi à tous les confrères. Je vois Edmond Zouba. Je vois Nico Faye, l'homme qui compte les jours. Je vois Charles Kankou. Merci à tous les confrères avec qui nous allons partager ces plateaux. Mais je plaide pour un débat républicain. parce que je connais, je sais que les sujets d'aujourd'hui, ils sont trop alléchants. Je te le conseille. Allez, un petit mot, une minute à chaque fois. Que pensez-vous de l'invalidation des députés à la Somme nationale ? Pour les uns, ça a été vraiment fait de manière rocambolesque. Pour les autres, c'est vraiment de l'absentéisme. Les uns étaient dehors. Je reste avec toi, Simon Issako. On a vu le malheur, je me souviens commenter. Pour dire que c'est la présidence qui a instruit pour son évalidation. Je pense que c'est les règlements qui a parlé. C'est la loi qui a parlé. Je me souviens, je me souviens qu'en 2011, la législature de 2011, 2017, il y a Félix Tshisekedi qui a aussi été invalidé. Il n'était pas le seul. Il y avait aussi sa tante, comment elle s'appelait encore ? Tchika, je crois, oui, qui a également été invalidé à cause justement des absences répétées. Et donc, qu'on invalide aujourd'hui Moucho Bekoa, qu'on invalide Papi Pungo, Papi Niango, qu'on invalide Henri Mouvasakani, qu'on invalide l'ancien Premier ministre, Adolphe Mouzito, Mouzito, Luc, quelque chose comme ça. Moi, ça ne me surprend pas. C'est normal. C'est le règlement de l'Assemblée qui a été respecté. C'est ça aussi l'état des droits. Donc la décision était légitime. C'est ça aussi l'état des droits que nous voulons. La décision a été logique. La décision a été légale, légitime. En tout cas, c'est une décision qui n'a pas violé en tout cas les règlements. Qu'on dise qu'ils sont... J'ai entendu encore la jumelle à Joseph Kabila décrier ça, dire qu'on n'a plus d'Assemblée, qu'on sort, tout ça, tout ça. Parce qu'ils sont de l'opposition. Eh bien, j'ai dit que si c'est cela, l'état des droits voulu par Jeannette Kabila, et donc c'est à déplorer. D'accord. Edmond Isoba, réaction, invalidation ? Moi, je pense que... Heureusement, le règlement intérieur donne la possibilité au recours. D'abord, ce qu'il faut rectifier, c'est que Chica n'a jamais été invalidée. L'attente de Félix, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Elle a été sauvée des justesses parce qu'elle a introduit un recours et puis son cas a été examiné. Et par la suite, elle a eu à être récupérée. Bon, je vois qu'il y a des contestations. On dit qu'on a ciblé les membres de la majorité... Qu'est-ce que je dis ? du FCC. Ils n'ont qu'à les prouver à travers leurs recours. On va voir. Nous connaissons... Marion, je me souviens comment amener mon trait des documents. Oui, oui, oui. Il faut qu'on amène... Il ne faut pas faire les choses, au fait. Elle fait les choses, au fait. Non, ce qu'il faut faire... Non, elle est en train de revendiquer quelque chose qui peut être légitime. Mais je crois que la véritable légitimité de documents brandis ou l'authentification, c'est auprès des organes habilités. Soit la justice, soit les recours, c'est fait au niveau interne de l'Assemblée. Parce qu'il y a des gens comme Mouzito, je ne sais pas s'ils vont introduire les recours, mais lui, il a déjà dit qu'il ne partira jamais siéger. Et comme il fait le travail pour le peuple congolais, donc voilà pourquoi est-ce qu'il doit être récompensé. Alors, il y a aussi réellement les gens qu'on n'a jamais vus dans de plénière. Moi, dans les rares occasions, quand je pars couvrir, il y a des noms qu'on a cités là. Effectivement, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Mais non, ils doivent donner des raisons. Quand on l'a invalide comme ça, c'est là un suppléant qui vient ou c'est le mandat ? Non, 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 c'est le mandat. Ça, c'est... On a invalidé tout un mandat, en fait. C'est parce que l'Assemblée, est large vis-à-vis des députés parce qu'eux aussi sont liés par la solidarité. Oui, ils sont liés par la solidarité. Mais à un moment, il faut vraiment appliquer à la lettre les règlements. Et c'est là où ça fait plus mal quand, par exemple, ça tombe seulement du côté du FCC et qu'il n'y a pas de membres de l'Union sacrée. Donc, peut-être en disant que j'avais oublié l'aspect de cette histoire. Mais j'étais curieux de voir Marie-Ange Mouchébécois dire que son invalidation a été commanditée par la présidence. D'ailleurs, quand même, cette dame, même si on réfère le show, nous ne voyons pas Tissékedi. Elle fait le show. Nous ne voyons pas Tissékedi descendre jusqu'à là. Qu'est-ce qu'elle représente, Marie-Ange Mouchébécois ? C'est quoi le danger de Marie-Ange Mouchébécois pour le mandat de Tissékedi ? Quels sont les éléments qu'elle possède qui peuvent aujourd'hui nuire le mandat de Tissékedi ? Elle dit que ses tweets mettent mal à l'aise. Non, mais... Combien des Congolais lisent les tweets de Marie-Ange Mouchébécois ? Combien des Congolais sont abonnés à Mouchébécois ? Non, quand même. Elle est intellectuelle et elle ne doit pas arriver jusqu'à ce stade-là. Elle a vraiment ramené les débats à trop. Charles Lacan Kankou, réaction ? Bon, je n'avais pas souhaité réagir à cette distraction parce que nous avons un problème sérieux aujourd'hui. La République est menacée. Alors, je n'avais pas voulu placer un petit mot par rapport à cela, mais parce que la question m'est posée. moi, je pense que il y a beaucoup de gens, beaucoup de députés à l'Assemblée nationale qui ne respectent pas les Congolais. Ils n'ont aucun respect pour les Congolais. Vous voyez des gens descendre dans des circonscriptions électorales, battre campagne là-bas. Ils sont élus par les Congolais. Mais ils ne siègent pas. Ils préfèrent bouffer inutilement l'argent des contribuables Congolais et bénéficiaient de tous les moyens de l'État, de tous les privilèges et les palissades allaient se faire soigner aux États-Unis, en Suisse, mais pour ne pas faire le travail pour lequel ils ont été élus par les Congolais. Et moi, je pense que ce règlement intérieur de l'Assemblée nationale là est vraiment complaisant parce que pour avoir été un journaliste parlementaire pendant plusieurs années, je sais qu'il y a des députés par peur d'invalidation. Ils viennent seulement à la plénière, ils signent la liste de présence et repartent. Ils sont très, très nombreux comme ça. je peux vous donner le nom de tous ces députés-là qui ne viennent que signer la liste de présence. Mais bien sûr, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Ils ne veulent pas servir le pays. Voilà pourquoi moi je pense que c'est limité seulement à... Et malheureusement, dans toutes les législatures, c'est toujours comme ça. On connaît des députés comme ça. Ils viennent, ils signent la liste de présence, ils répètent, mais ils ne veulent pas travailler. Mais à la fin du mois, ils perçoivent l'argent. Je pense que prochainement, il faut qu'il y ait quand même un règlement intérieur, notamment des chambres du Parlement, un peu plus rigoureux pour imposer aux députés de venir là, à moins qu'il y ait des cas de maladie, mais qu'ils soient là chaque jour pour servir la République. Nico Fay. Merci beaucoup, estimé. Avant toute chose, je serai m'en passée du rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 560 jours pour la fin de ce mandat. Oh ! Et Ticali, 560 jours, nous prenons un mandat ici, nous coucherons un mandat ici, nous coucherons un 560 jours, pour amener tout et commencerons un mandat. Nous sommes à 831 jours depuis que nous avons c'est officiellement Covid, et 421 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo. qui tient ça. Nous disons 560 jours. D'accord. À ceux qui nous gèrent, mettez-vous en tête que c'est un mandat et non une carrière. Ma question demeure, combien avez-vous déjà réservé à la CENI ? À la CENI et pour les élections. Pour les élections. D'accord. Parce qu'à ce stade, la CENI, depuis le mois de mars, ne reçoit rien. Depuis le mois de mars. D'accord. Or, il faut que chaque mois qu'on commence à verser quelque chose, au gérer, chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux. D'accord. L'âme du procès, c'est la preuve. Ok. Qui peut ramener la preuve, ce sont les témoins. Pas l'église catholique. D'accord. Pas le centre à carter. On a compris. On n'a acheté plus encore le caractérisme. On a compris, Nico. Allez-y. Et vous avez dit pour notre estimé conférent, Yves Bouya, aujourd'hui, il a 22 jours. Bouya, sois fort. 22 jours, malgré les intempéries, malgré que la pluie continuera à tomber, mais un jour, elle va cesser. D'accord. Courage. Allez, invalidation, vous en dites quoi ? Invalidation, c'est bien, mais moi, je vais, d'après mes enquêtes, il y a un principe qui dit, quelle que soit la faute, la personne incriminée doit être entendue. Se défendre. Ça s'appelle le droit à défendre. Consacré par la maire des lois. La constitution. La constitution de la république. a son article 19, à l'Union 3, qui dispose, les droits de la défense est organisé et garantie. La question que nous devons nous poser, c'est de savoir, est-ce que les sanctionnés ont-ils été entendus ? faute par ceux qui ont pris la décision de n'avoir pas respecté ceci, ça s'appelle l'anarchie pure et simple. J'aimerais qu'on nous dise s'ils ont été prévenus, les convocations leur ont été lancées, mises en demeure et qu'on a statué. Faute par le bureau, les commissions de n'avoir pas fait procéder à cela, ce n'est pas être que la barbarie. D'accord. tu abordes un autre sujet. Sinon, tout le monde si on parle, on a un moment, ça va faire la foire. Discipline, s'il vous plaît. Et j'ai fini par dire, lorsqu'on invalide le député, il n'est pas dit qu'on perd tout un mandat. C'est le suppléant qui va les remplacer. C'est comme ça ? C'est comme ça. Est-ce que vous allez me dire que lorsque Antoine avait été invalidé en 2011, il y avait eu l'élection pour qu'il soit remplacé ? Parce que lorsqu'on a lu tout un mandat, l'on doit procéder à l'organisation des élections. L'Assemblée ou les élèves ne peuvent pas statuer en moins des nombres requis par la loi. Est-ce que lorsqu'on a invalidé Antoine, on a invalidé Maoui, est-ce qu'on avait organisé notre scrutin pour les remplacer ? D'accord. Je peux même appeler des lycées sans en direct pour vérifier ça. Vous avez l'issue-bas sur le plateau et pourquoi vous ne vous référez à hier ? Commencez à m'y payer. Allez, deuxième sujet. Si vous avez des répliques à faire pour le premier sujet, vous y reviendrez. Ce n'est pas interdit, c'est le débat. Nous allons prendre juste une minute de la vidéo question de le mettre dans le bain. Ça a chauffé hier du côté de Goma. Le peuple voulait entrer à Goma. Le peuple voulait en découdre. La tension monte. Un militaire, John Kabungulu, je crois que j'ai bien prononcé son nom. J'ai vu les gens dire « Je suis Floyd » aux Etats-Unis comme « Floyd est mort ». Je n'ai vu personne dire « Je suis John Kabungulu ». Ce militaire qui a eu le courage de tirer au Rwanda, il a tiré, même s'il savait que c'était suicidaire, mais il l'a fait. C'est bravo, ce courage est salutaire. On va suivre cette image, juste une minute. On va revenir tout juste après pour mettre le pied dans le plat sur cette situation de l'Est qui déferit la chronique aujourd'hui. A tout à l'heure. C'est une petite barrière. Oui, c'est ce qui se passe actuellement. La population toujours devant la petite barrière. Il y a un soldat congolais qui vient de abattre des policiers rwandais. Il y a trois morts. Il y a un côté congolais, il y a des morts, il y a des morts. C'est ce qui se passe actuellement au niveau des petites barrières. C'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe actuellement. de garder sur le domaine de la population. Il y a trois morts. Côté congolais, il y a des morts. Côté rwandais, il y a deux morts. C'est ce qui se passe. De l'autre côté, il n'y a pas de l'activité. Les activités au niveau des Rwandais, les activités sont paralysées. Les activités au niveau des Rwandais, «Côtre est là, c'est comme un autre morts. Il y a des morts. Les activités au niveau des Horses qui se passe actuellement. Les activités au niveau des Rwandais, le facteur au niveau des Rwandais, les activités au niveau des Rwandais, les activités au niveau des Rwandais. Voilà, c'est la situation qui a prévalu ce vendredi au niveau de Gaumain. Précision, je viens d'avoir l'honorable Delice Senga que je cite à la télévision tout à l'heure devant les invités. En haut-parleur, il confirme qu'un député, lorsqu'il est invalidé, c'est son suppléant qui prend la place. Tu avais dit qu'on n'a pas besoin d'appeler et que tu avais donné la proposition. Il ne faut pas ajouter un mot aux invités. Un député qui est invalidé, c'est son suppléant qui prend la place parce qu'on ne va pas organiser une élection partielle. Confirmation faite par l'honorable Delice Senga-Yipong, qui bénéficie de la présomption de connaissances en la matière. Situation dans l'est sur la République démocratique du Congo, Simon Issako, qui pire fait déjà d'impatience. Simon, il faut quoi ? La question est directe. Aujourd'hui, il faut quoi ? Le gouvernement a pris des mesures, suspension, on suspend les accords, on ne rompt pas les accords, on suspend. Et puis on demande au Rwanda de quitter notre sol. Les uns saluent la démarche, les autres disent que ce n'est pas fort, il fallait demander à Carrega de partir, il fallait qu'on déclare l'état de guerre, il faut qu'on se batte. On a tué un militaire, ça a été vu. Maintenant qu'on a seulement pris deux militaires au Rwandais, l'Angola nous a demandé de remettre les militaires au Rwandais. Mais les nôtres, on a tué, on a remis le corps. C'est pour beaucoup qu'on se batte, c'en est trop. Mais au niveau du gouvernement, on est encore au niveau de la diplomatie. Qu'est-ce que tu en penses ? Je vais répondre à ta question. Trois minutes. Je voudrais d'abord savoir à Fannico que les députés qui ont été invalidés ont été bel et bien auditionnés par la commission qui a été mise en place pour la circonstance. Il y a même Jeannette Kabila elle-même qui a dit ça. Elle a aussi été concernée, elle a apporté ses moyens de preuve. Que ces justifications ont été fondées, c'est pourquoi elle n'a pas été invalidée. Mais les autres qui ont apporté des justifications, ils ont été invalidés parce qu'on a estimé que la preuve n'était pas convaincante. Donc je crois qu'on doit mettre ces débats-là des côtés. Les faits sont clairs. La situation dans l'Est ? La situation des Gaumains, Est en général. Moi j'estime que la question telle que gérée par le gouvernement, elle est gérée d'une façon intelligente. Le chef de l'État est en train de gérer cette question de façon assez réaliste. Voilà les termes qu'il fallait. Pourquoi j'ai dit assez réaliste ? Parce que la population demande aujourd'hui à ce que nous puissions faire la guerre au Rwanda. Même nous, nous sommes d'accord aujourd'hui qu'on déclare la guerre au Rwanda. Mais avant d'arriver à l'étape de la guerre contre le Rwanda, nous devons d'abord nous assurer de plusieurs paramètres. Avant de déclarer la guerre, nous devons d'abord nous assurer de plusieurs paramètres. Notamment notre armée, que nous connaissons tous, infiltrée. Notamment notre arsenal de guerre. Parce que la guerre, nous connaissons quand est-ce qu'elle débute. Mais nous ne connaissons pas quand est-ce qu'elle prend fin. Est-ce que nous sommes en mesure de nous battre contre le Rwanda pendant une année, deux ans, trois ans ? On ne saura pas. Donc on doit laisser la population mourir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Laissez-moi analyser. D'autant plus que nous connaissons qui sont derrière le Rwanda. Pourquoi je félicite la manière dont les chefs de l'État gèrent cette situation ? Parce que nous connaissons, il l'a dit lui-même, et nous connaissons depuis toujours, que cette situation de la guerre à l'Est est majoritairement économique. Ça veut dire que 80% c'est une situation économique. L'insécurité à l'Est, c'est l'économie. C'est le Rwanda, d'autres puissances occidentales, qui envient nos richesses, mais qui se servent du Rwanda pour exploiter nos richesses. Or, cobalt et consorts. Alors, quand nous décidons de nous attaquer au Rwanda, nous n'allons pas nous attaquer au Rwanda. Nous allons nous attaquer contre ces puissances, parce qu'ils viendront en aide au Rwanda. La Grande-Bretagne, par exemple. Les États-Unis, par exemple. Ces pays viendront en aide au Rwanda. Est-ce que nous sommes aujourd'hui prêts à faire la guerre à ces pays-là ? Et si nous devons faire la guerre au Rwanda aujourd'hui, oui. C'est vrai. On a capturé des militaires rwandais. C'est une preuve. On a leur pièce d'identité. C'est une preuve. Nous avons vu les militaires rwandais dans notre territoire. C'est une preuve. Est-ce que tous les pays avec lesquels nous avons signé l'accord cadre d'Addis Abeba sont convaincus que le Rwanda nous attaquait ? Je commence par la Mounisco, qui est ici chez nous. Elle dit que, jusqu'à là, il n'y a pas de preuve que les Rwandais nous attaquaient, les Rwandais nous agressent. La Mounisco a dit ça. Ça prouve qu'aujourd'hui, si la RDC décide d'attaquer les Rwandais, les autres pays diront que la RDC attaque les Rwandais, sans preuve. Et nous risquons des sanctions internationales. Mais comment Kabila avec Mamadou Ndala avait défait les M23 ? Et aujourd'hui, nous, on est incapables. Non. Comment ça a été fait ? Kabila avec Mamadou Ndala avait défait les M23. Aujourd'hui, nous, on est incapables. En 2013, je crois, en 2014 ? 2013. 2013. Dire que nous sommes incapables de défaire les M23 aujourd'hui, c'est un peu trop fort. Ils ont pris Bounagana, ils sont en train de s'approcher de Routuru. C'est quoi ? Tchengérez ? Tchengérez. Tchengérez. Ça, ça énerve. C'est battre au front. C'est battre au front. C'est une stratégie. Je crois qu'Ekengé le dit toujours clairement. Chaque jour, ils communiquent. C'est une stratégie. Lorsqu'ils réplient, c'est de façon stratégique. Ils réplient et ils savent comment ils vont jouer à l'offensive pour contrecarrer l'ennemi et puis les chasser de notre territoire. Ce sont des réplis stratégiques. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire pour que l'ennemi puisse sortir de notre territoire. Et donc, ce que Tchishekedi est en train de faire aujourd'hui, en tant que commandant des forces armées, sur le plan d'abord diplomatique, il prend à témoin la communauté internationale sur le fait que le Rwande est en train de nous agresser. De sorte que lorsque le Congo Kinshasa lèvera l'option finale pour faire la guerre au Rwanda, que la communauté internationale ne vienne pas nous dire que vous ne nous avez pas présenté de preuves. Non. À ce stade, nous sommes encore entrés. De faire participer cette communauté internationale, nous sommes entrés, je veux dire, de ramener la communauté internationale à comprendre que nous sommes victimes, et c'est le Rwanda qui est notre bourreau, ce n'est pas le M23. Nous sommes encore à ce stade-là parce qu'il y aura une autre étape qui va venir, et c'est celle de passer à l'action. Allez, Nikofa Mbikai. C'est avec allurissement, consternation, bouleversement, effarément, que j'entends ce genre de propos au moment où mon peuple est tué tous les jours. S'il vous plaît, la vie humaine est sacrée. Elle n'est pas remplaçable. C'est vous, les frères de Kagame, qui nous a menés dans tous ces problèmes. Vous lui avez posé la question. En 2013, Kabila a détruit, a neutralisé le M23. Et dans leurs accords, ils sont allés résister le M23, près des Tissons. Vous lui avez posé la question des accords. Quel accord vous voulez parler aux Congolais ? Nous pouvons reconnaître ces accords-là, si ces accords-là étaient passés au Parlement, et que ces rapports étaient publiés dans les journées officielles. Surtout par vous de le faire, ce sont des accords privés entre frères. Mais ça ne peut pas être opposable aux Congolais. Un accord, un traité, est opposable à un peuple lorsqu'il est publié dans les journées officielles. Que vous l'ayez lu, que vous l'ayez pas lu, c'est supposé qu'il est opposable. Mais demandez aux frères de Rouennais, de Kagame, s'il peut vous dire, la teneur, le contenu de ces accords-là. En plus, depuis qu'il a commencé, il ne faut que défendre le mal. S'il vous plaît, Simeiro. Tu as commencé par dire, Chica était invalidé. Chica n'avait jamais été invalidé. Chica était invalidé, et l'a introduit sur... Jamais ! J'accepte ta thèse, mais on retient quelle décision ? Elle avait-elle terminé son mandat ou pas ? Elle avait terminé son mandat. Vous venez d'affirmer ici, sans apporter la preuve, qu'ils ont été entendus. Oh, Mouchébepo, elle est en train de sillonner avec ses preuves. L'air est grave. Ça, c'est confusé en Zambé. Il n'est pas mis, ça va te donner à moi. Il n'est pas mis, il n'est pas mis. Il n'est pas mis, il n'est pas mis, il n'est pas mis. Votre trahison n'a pas commencé aujourd'hui. Alliance pour la sauvegarde dialogue inter-pongolais. C'était signé entre qui et qui. Toujours l'Idee Pense, c'est ce qu'il dit. Aujourd'hui encore, l'Idee L23, défait pas en cabinet. Ils viennent résister encore l'Idee L23 dans les accords d'État. D'après certaines indiscrétions, l'Idee L23 serait de l'Union sacrée. D'après certaines indiscrétions. Mais il ne faut pas oublier que... S'il te plaît, s'il te plaît. Quand tu dis que l'Idee L23 est défait par Kabila, c'est aussi l'origine de l'Idee L23. Simeon, il faut de l'ordre. Tu vas mettre le désordre, s'il te plaît. Tolérance. Les Congolais vont retenir que l'Idee L23 que vous allez ressusciter aujourd'hui, vos frères rwandais Kadekagame, l'Idee L23 avait été défait par Kabila en 2013. Oui, mais la situation... C'est vérifié. La situation, c'est que Vichy, ce qu'il dit, est un héritage légué par Kabila. S'il vous plaît, faux et archi faux. La situation de l'Est. Attention, en plus, vous ne pouvez pas comparer ces régimes aux autres régimes. C'est un régime qui a fait tuer les gens sur base des mensonges. Ils ont dit Kabila était rouennais. Ils ont fait leur Kabila était chauffeur des deux failles. C'est le même régime. Or, en aucune fois, vous verrez Kabila en train de faire gloire à Kabila. Mais ici, le frère de Kabila, on reconnaît que Kabila était leur frère. Ici, au stade de Marti, ils ont chanté pour Kagame ici. Au Yacobo, à Kagame, à Yonani. C'est mes frères, les frères de Kabila, ils sont là. Ils sont ceux qui doivent rendre compte aux Congolais. Pour moi, ils sont dans les fêtes. Aller au stade de Marti, ils sont dans les défestoyens là-bas. Quand on tourne cette émission, ils sont au stade de Marti. Ils ne préparaient un concert pour les 30 jours. Attendez, attendez. Est-ce qu'ils sont dans le souci de la population ? L'Etat dans le monde, là, je vous parle maintenant comme un politologue. J'ai étudié l'Etat. Je l'ai déshabillé. Je l'ai pulché. Je l'ai décontiqué. Et je l'ai pénétré. L'Etat dans le monde n'a que deux missions. Première, la sécurité des personnes et de leurs biens. Et l'intérêt général. Si vous vous en passez de ces deux missions, s'il te plaît, estimez, vous distrairez la population. D'accord. De ces deux missions, ils sont où ? Ok. S'ils se sentent par les fêtes, s'ils se sentent par les touristes, qu'ils rêvaient. D'accord. Aujourd'hui, la population est en train d'être tuée. Vous dites que non, nous prenons la population, le monde à témoin. On doit faire quoi ? Écoutez. Pour vous, on doit faire quoi aujourd'hui ? Je vais vous donner la définition de l'Etat. Je vais vous dire que c'est qu'on doit faire. Ne partez pas dans les définitions, soyez concrets. Dites-nous, il faut faire quoi ? Il y a le principe de proportionnalité. Au Tchelibaya, au Tchelibaya. Vous avez la guerre, vous avez aussi la guerre. Prenez un cas récent que nous vivons aujourd'hui. Poutine et Zelensky. Est-ce que Zelensky, quelle que soit la puissance de Poutine, a-t-il baissé la garde ? Il y a la guerre. On a même la population. Ni d'être à détermination de Poutine et de Zelensky et de la population ukrainienne. Peut-être Poutine aurait déjà pris eu Kiev. Mais aujourd'hui, on voit la détermination. Est-ce que vous sentez la fermeté dans le chef des dirigeants congolais ? Est-ce que vous sentez la fermeté lorsqu'on tue les gens ? Vous parcourez les capitales étrangères. Pour quelles solutions ? Je vais vous lire la question. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que j'ai dit la Constitution. Ok, vous allez lire de votre question. Non, 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 non. C'est terminant, chuté. On fait de la pédagogie. Cinq minutes déjà. De la pédagogie. Vous allez récupérer. Cinq minutes. C'est la deuxième fois que j'ai dit la Constitution. Je parle à... Article 16. Ok. Premier alinéa. La personne humaine est sacrée. Oui. L'Etat a l'obligation de le respecter et de la protéger. D'accord. Je m'en ai posé l'action. Est-ce qu'ici, on a dit l'aurait un soldat protégé ? Merci. On a dit le Conseil de sécurité ? Merci beaucoup. On a dit l'aurait pour le rénécher ? Merci beaucoup. On a dit l'Etat dans la puissance publique. Merci beaucoup. Charles-Léquin Kankou, te faire face à cette situation. Votre décryptage du dossier et votre piste de solution. Vous savez, moi, je suis très choqué lorsque j'ai parcours les réseaux sociaux pour voir les réactions des congrès par rapport à ce qui se passe dans la partie de notre pays. il y a beaucoup de sorcellerie dans le discours. Il y a beaucoup de, je dis bien, beaucoup de sorcellerie dans le discours des Congolais qui font beaucoup de confusion, beaucoup de mélange. Ils ne savent pas finalement c'est quoi une nation. Il y a des gens qui peuvent crier à toute tête. Mais finalement, lorsque vous les entendez parler, vous comprenez qu'ils ne comprennent absolument rien de ce que c'est une nation. Parce que à ce moment ici, ce n'est pas un moment de distribution des cartes rouges, verts, jaunes et tous les seins fresquins. Je suis vraiment choqué d'entendre de voir des discours incantatoires sur ces plateaux. et on ne me parle de Kabila. Mais quelle amnésie sélective tenait le 21 novembre 2012. Les M23 avaient marché sur Goma. Les M23 avaient récupéré la ville de Goma. Je parle bien, je donne bien la règle le 21 novembre 2012. Ils avaient commencé leur offensif le 15 novembre et 5 jours après, c'était le 20 en réalité où j'étais entré. Mais ils ont bavané dans les rues de Goma le 21 novembre à Goma. Et je me rappelle encore du discours du porte-parole de M23 à l'époque. C'était Vianney Casarema au stade Volcan où ils tenaient un discours et ils avaient même dit qu'ils iront jusqu'à Kintasa. Et en ce moment-là, pour parler de Kampala, Mousséveni, Kabila et Kagame se retrouvaient à Kampala. Et le même jour, Kagame et Mousséveni avaient fait une déclaration pour dire qu'ils ne soutiendraient jamais une initiative consistant à aller jusqu'à Kintasa. Et les experts de l'ONU dans une enquête publiée qui est jusqu'aujourd'hui sur les réseaux et sur Google, ils avaient indexé clairement le Rwanda et l'Ouganda. C'était du temps de Kabila. On nous raconte quoi ici avec trop de bruit comme ça ? Pourquoi créer comme ça des massages à la face du monde alors que c'est l'histoire récente de notre pays ? Moi, âme des patriotes, je n'ai jamais condamné Kabila à l'époque. Je n'ai jamais dit que Kabila était impliqué dans les exactions de nos populations à l'Est. Je ne l'ai jamais dit. Jamais. Et je ne l'ai jamais dit s'il y a quelqu'un, je vois des gens rire ici sous cap qu'ils m'embrandissent. Une preuve. Parce que moi, je ne pouvais jamais imaginer que Kabila, président de la République, pouvait quitter ici parce qu'on tuait chaque jour à Béni. Il arrive à Béni aujourd'hui. Demain, il quitte Béni, on tue, on décapite les gens. Quel est ce président-là qui pouvait se sentir fier de diriger un pays comme ça ? Quel ? Qui ? Voilà pourquoi les extrémistes, les discours extrémistes, notamment de l'UDPF et de tout autre Congolais qui ne comprenaient pas ça, moi, je ne soutenais pas cela. Et aujourd'hui, je suis vraiment choqué de voir que ce même Congolais-là qui hier pouvait dire n'importe quoi, il ne tire pas de leçon finalement. En quoi sommes-nous une nation ? En quoi sommes-nous une nation ? Est-ce que nous sommes condamnés à demeurer dans une telle ignorance lorsqu'un pays est attaqué comme ça ? Le pays est attaqué ? Vous voyez qu'il y a un complot international contre votre pays ? Mais ça, c'est de la sorcellerie et puis la simple ça. C'est de la sorcellerie. Vous êtes comme dans un panier à grave en train de te tirer là pour que personne ne soit sur la tête. Ici, il n'est pas question de répondre du secret d'ici. Non ! Du secret il peut quitter le pouvoir en 2023. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Le Rwanda, parce qu'il a parlé ici de trahison, 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 je ne sais même pas ce qu'il entend par trahison. Est-ce que le fait de signer un contrat, un accord économique avec le Rwanda c'est attrayer les pays ? Non, mais s'ils disent que c'est une trahison. Non, 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 non. S'ils disent que c'est une trahison, alors j'aimerais qu'ils m'en démontrent quand même. Bref, parce que tu sais que d'ici un accord, tu sais que d'assigner des accords avec le Rwanda. Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Si ces accords-là, c'était pour l'avantage du Rwanda, pour que l'économie du Rwanda puisse prospérer, pourquoi alors que ces accords-là sont là où le Rwanda attaque le Congo ? Pourquoi ? Parce que le Rwanda aurait pu se dire non. Comme on a maintenant l'avantage, on exploite les milliers du Congo, l'or serait raffiné au Rwanda, donc on gagne tout. Mais pourquoi le Rwanda attaque le Congo aujourd'hui ? Pourquoi ? Pourquoi le Rwanda attaque le Congo aujourd'hui ? Pourquoi ? Moi, j'aimerais qu'on me dise qu'on parle des accords signés avec l'Ouganda, des accords de coopération économique. Pourquoi l'Ouganda soutient aujourd'hui les rebelles ? Pourquoi ? Pourquoi ? Donc vous voyez que le problème ce n'est pas ça. Le problème c'est un complot contre la République. Nous devons quand même avoir une conscience patriotique, s'il vous plaît. Nous devons avoir une conscience patriotique. Ça, ce n'est pas un moment où on doit se tirailler. Même ceux qui sont en l'eau du boue, ils doivent se moquer de nous. Oh non ! Parce que il est en train de partir. Vous avez envie de faire du théâtre ici, avec des pancartes et tout ça. Vous êtes en train de faire du théâtre. Le pays est en train de partir. Vous voyez un complot international contre le pays ? Un complot international ? S'il vous plaît, soyons quand même sérieux, non ? Ça, ce sont des mouvements. Si vous pouvez parler des questions, des invalidations de certains députés et tout ça, moi je suis contre le fait que beaucoup de députés des unions sacrées n'ont pas été vagués alors qu'ils ne viennent même pas se saisir. Je suis contre ça. C'est de l'injustice inutile. Moi je suis contre, je suis pour que l'on ait un débat républicain sur la loi électorale, sur la CENI, tout ça, il n'y a pas de problème. On peut avoir de différence de vie sur ça. Mais lorsqu'il est question de l'intégrité de votre pays, vous voyez l'Ouganda ce jour-là alors que l'effort d'essai était en train de confiner les Rwandais, les Rwandais, s'il vous plaît, les Rwandais, l'effort d'essai était en train de confiner les Rwandais, on a vu soudainement un renfort venant de l'Ouganda. Un renfort venant de l'Ouganda. Et la population de l'Ouganda a vu les Ougandais venir là-bas, débarquer là-bas pour appuyer le Rwanda. Ça, c'est un complot contre notre pays. Aujourd'hui, moi, Tshisekedi se trouve dans une situation extrêmement difficile parce que j'ai aimé beaucoup l'étude de Izumo et de Izumo J'ai compris qu'il avait beaucoup réfléchi au pays lorsqu'il a dit que ce qui a déclenché la colère des Kagame c'est l'état des sièges parce que cet état des sièges a asphyxié l'économie rwandaise. Et comme Kagame voulait à ce que Kagame voulait à ce que l'état des désordres de la démerge de la sécurité de la démerge parce que c'est grâce à cela qu'on exploite et que son rwanda... On n'est pas victime de notre naïveté à l'égard du Rwanda s'il te plaît. À l'égard du Rwanda à l'égard de l'Ouganda à qui on a laissé entrer chez nous à qui on a fait des accords. Il y a ceci. On n'est pas aujourd'hui en 2017. Non, non. Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je raconte ? En 2018, Matata Pognon se retrouve à Goma. Joseph Kabila à Goma. Les ministres de la défense étaient à Atamatabé. Mars 2018. Il avait annoncé clairement au monde qu'il y avait mutualisation des renseignements entre l'Ouganda et la RDC. Ça a été le cas aussi avec le Rwanda. Vous voyez ? C'est quelque chose... Cette situation de l'Est c'est une situation complexe. Kabila a essayé ça aussi avec les Rwandais. Ils avaient mutualisé. Souvenez-vous de l'opération Omoja Otu. Souvenez-vous du conflit entre Kabila et Kamere. Et Kabila a essayé la mutualisation des services de renseignement des forces parce que les prétesses de Rwanda étaient toujours les intermètes et les FDR. Les FDR qui n'ont jamais jusqu'à aujourd'hui attaqué les Rwanda. Kabila a, pour vider, opter la Libye de Kagame accepté à ce qu'il y ait... Nous, on ne comprenait pas bien ça à l'époque. On ne comprenait pas bien. Mais je dis, papa, nous sommes une nation. Nous devons tirer les leçons de l'histoire. Sinon, nous ne sommes pas une nation. Parce qu'une nation, nous devons avoir une mémoire. Lorsqu'on a commis des erreurs hier, on doit tirer des leçons. Pour corriger aujourd'hui. Voilà. Donc, on n'avait pas compris la démarche de Kabila hier. Mais malgré ça, Kagame continue son seul boulot. Parce que, l'objectif aujourd'hui, l'objectif, c'est que, c'est, 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 c'est de fatiguer la population de l'Est pour que finalement, cette population-là se dise, bon, Kinshasa ne nous sécurise pas, on peut s'autodéterminer. Et aujourd'hui, moi, je suis choqué lorsque je vois que dans d'autres parties du pays, il y a les Congolois qui ne se mobilisent pas. Ils ne comprennent pas que c'est le moment de soutenir cette population-là. Il y a un grand match au stade de Marseille quand on se dit. Il y a un grand match quand on se dit. Aujourd'hui ? Les établissements sont d'ici. C'était un piste d'âge de mille par là. Il faut que la population du Nord-Kivu, Sud-Kivu et autres, sente que à Chikapa, à Moujimai, à Matadi, à Loukou, à Jikolozi, qu'il y a... Attendez, attendez, ce que vous dites est très important. J'aime ce que vous dites parce que l'État-nation, c'est effectivement ça. Pour que ce soit Chikapa et partout. Mais comment pendant ce moment à Kint, là, ça, ici ? Il y a un match. Maintenant, il y a un match. Organisé par qui ? Les 31. On va danser. On va danser. C'est ça le match qui se joue là-bas aujourd'hui ? Donne-moi la... Bon, il y a des vraies légendes. Écoutez, je dois pas... Non, mais laisse, c'est important ce que tu dis. C'est très important parce qu'il faut réveiller cet état d'espo dans la population. Là, je suis d'accord avec toi. Bon, j'apprends que le match de Gala, les légendes du léopard, congolais vs les légendes du football africain. Grand public, entrée gratuite. Vodacom, Primus. Je vois ici des logos. Fati, Ome, Fati, Ome. Voilà, c'est ça. Où est la mobilisation ? Pendant que nous sommes en guerre, pendant qu'un de nos militaires est au meilleur, on l'a vu, pendant que go meilleur c'est en ébullition. Comment ? Ce que vous dites là est très important. On devait sentir ça, Chikapa, Alubumbashi. Mais pendant que la capitale, Kinshasa, c'est le miroir. Non seulement il y a un match de Gala ici, les gens vont boire, mais on peut faire un concert ici, le 30, le 31, avec Wengé, où on va encore danser. Bon, je pense que j'ai suivi les leaders de Wengé s'exprimant là-dessus. Ils ont dit que ils vont prendre une partie d'argent pour des recettes. Ça, moi, j'ai fait ça. Non, il y a ceci. Les recettes, ce n'est pas... Attendez, écoutez, 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 écoutez. S'il vous plaît, Peter Chani. Ils ont encore... Ce n'est pas parce que nous avons la guerre à l'Est qu'il n'y aura pas des gens qui vont se marier ici et célébrer leur mariage. Ce n'est pas... Attendez, attendez, attendez. Ce n'est pas parce que nous avons la guerre à l'Est que les gens ne vont pas aller dans les églises chanter, louer, danser là-bas. Vous voyez, on est ensemble avec la population de l'Est. Mais cela n'empêche pas les gens de travailler. J'ai aimé ce que J'ai suivi avec Israël Mutombo. Il a dit qu'un musicien, leur travail, c'est chanter, c'est danser. Ils n'ont pas d'autre travail. Leur travail, c'est celui-là. Si le médecin peut aller faire son travail, si le journaliste que vous êtes peut faire son travail, si le pasteur, le policier peut aller au bureau, pourquoi les musiciens qui n'ont que cela comme travail ne peuvent pas aussi en chanter, même en coma ? Il y a un concert à coma avec un musicien tanzanien là. Il y a un concert à coma. Donc cela ne veut pas dire que parce qu'on organise un concert au Stade des Martyrs, donc on n'est pas ensemble avec notre population de l'Est. Edmond, le travail du musicien, c'est de chanter. Est-ce pas important à ce stade de faire ce travail chanté, mais pour des chansons patriotiques qui peuvent réveiller la population qui a des chantiers ? Est-ce qu'en Ukraine, maintenant qu'on parle, il n'y a pas de musiciens ? Pourquoi ne livrent-ils pas de concert ? Est-ce que nous refusons les musiciens de faire leur travail ou nous voulons que leur travail soit orienté dans la... Ils ont fini par un concert. Parce que... L'argent vient de l'État. S'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez. Dans les livres, s'il vous plaît, parce que le problème, c'est la guerre... L'argent vient d'équipe. S'il vous plaît, le problème, c'est que la guerre, c'est d'abord psychologique, c'est d'abord l'opinion. Comment voulez-vous que ceux qui sont à Goma, en train de voir nous, à Kinshasa, le gouverneur de la ville en train de danser au stade avec le Owingé, pendant que la maman, la femme de John, le militaire qui est mort, John Kabungul, je pense, son nom, le lieutenant, sa femme et ses enfants qui voient leur père mourir au front, sont en train de voir des kinous en train de danser au stade. Quel est l'état de ce qui est de cet enfant-là ? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas un pays de ces militaires-là ? Merci beaucoup. Je répète toujours, très souvent, c'est cette note de Mekipsa à son fils adoptif, Yougurta. Mekipsa, c'est un appareil, un appareil, de l'empire romain que nous avons étudié. il dit, il dit, une nation, malgré sa grandeur, si elle est divisée à l'intérieur, cette nation ne va jamais prospérer. Une nation, petite soit-elle, si elle est organisée, cette nation ira de prospère en prospère, dit le roi Mekipsa. Alors, aujourd'hui, nous assistons à une fissure à l'intérieur, tout simplement, parce que le Congolais a ses propres préférences. Le Congolais veut montrer la différence de ce qui est ordinaire. Je vais commencer d'abord par, avant de parler de concert, je vais commencer d'abord par ce que Nico a dit tout à l'heure. Nico, vous devez savoir que le Rwanda a des problèmes existentiels et que le Rwanda estime comme pays organisé, le Rwanda, comme il n'a pas de richesse, il faut aller là où c'est mal organisé ou là où il n'y a pas d'organisation à la RDC. Un pays qui a tout mais qui est mal organisé, qui est fissuré. Aujourd'hui, nous parlons du Rwanda. Cette guerre n'a pas commencé avec Tshisekedi. Cette guerre, Kabila, Joseph l'a trouvée. Moselle, Laurent, Désiré, Kabila, peut-être que ça a commencé avec lui. Nous sommes en train de souffrir tout simplement parce que vous voulez jeter l'opprobre sur un des dirigeants. Pourtant, le problème du Rwanda nécessite à dire que tous les Congolais unissent leurs forces pour attaquer l'ennemi. Tshisekedi, on peut s'en passer, il peut terminer son mandat, il partira. Mais est-ce que autant, les Congolais auront résolu le problème que nous avons avec ce pays-là, le Rwanda ? Non du tout. Pas du tout, Nico. Il faut faire très attention. Quand le pays est attaqué, le Congolais, les Patriotes s'unissent et voient d'abord dans quelle méthode il faut se débarrasser de l'ennemi et puis le problème interne c'est bien après. J'entre maintenant aux problématiques de concert et tout qu'on sort. Apparemment, nous sommes en train qu'on venait de te voir avec JB et Ouera. Et d'ailleurs, c'est ici que sous ce plateau, vous vous rappelez, la fois passée, j'avais sollicité à ce qu'on puisse annuler le concert. Avec moi ici, tu as demandé, on annule. Oui, oui. Quand Ouera t'a pris dans ses bras, JB t'a fermé. Voilà. L'homme qui a mis le dans le coco, voilà. Non, non, non. Quand l'homme qui a mis le dans le coco t'a pris dans les bras comme ça, ta vie a changé. D'accord. Alors, pourquoi j'ai demandé l'annulation ? Parce que je ne voyais pas l'opportunité de ce concert. Ok. Les musiciens et les producteurs, ils ont voulu s'adapter à la circonstance du moment. Ils ont dit, nous ne pouvons pas. Comme le pays est agressé et que le combat devienne intense, nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Nous allons, nous changeons ce qu'on appelle les narratifs des communications. Nous adoptons, nous nous adaptons à la situation des guerres. et nous réservons 40% de recettes à l'effort des guerres. Et ce sont des arguments qui m'ont convaincu. Ce sont des arguments qui m'ont convaincu. Au-delà, attendez, attendez, je vais vous dire une chose. Non, 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 attendez-moi, attends. Non, 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 je vais vous dire une chose. Non, 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 laissez-moi terminer. D'accord. Vous savez, aujourd'hui, le Rwanda a vendu son image à l'international. Aujourd'hui, vous avez des grands clubs de football où c'est marqué Visite Rwanda. Vous avez des grands clubs de basketball où c'est marqué Visite Rwanda. Vous avez des grands stades, des espaces où c'est couvert par Visite Rwanda. On appelle ça les narratifs des communications. Vous ne pouvez pas interdire à un musicien de vulgariser ces narratifs des communications. C'est que vous êtes contre votre propre pays. Vous êtes boxeur. Vous jouez à l'international. Vous avez le même narratif des communications. Le pays est agressé. Nous avons suivi Bakole. Il a brandi les drapeaux. Aujourd'hui, Youssoufa a refusé d'aller jouer à Kigali. Celui-là, c'est un artiste. Voilà. Mais est-ce que Youssoufa a interdit tous ces concerts en Afrique ? Je vous informe que Youssoufa va se produire à Dakar. Youssoufa va aller partout. Et il a lui aussi changé les narratifs. C'est ça, le Congolais. Vous êtes sénateur. Vous avez un narratif à vendre. Vous les vendez. Vous êtes musicien. Et ils sont musiciens. Ils n'ont que ce narratif-là. Ils vont vulgariser. et ils vont sensibiliser à travers un concert. Et vous pensez que le seul Congolais ou les Kinois sont les seuls à suivre ces concerts pendant que la publicité et tous les sports passent sur France 24, Canal+, et tout ça ? Non. Nous devons changer cette méthode. C'est-à-dire, les musiciens, ils vont livrer les concerts et ils vont s'adapter aux nouveaux narratifs. Il faut profiter les pays justement pour vendre la RDC et pour dire au monde. Aujourd'hui, moi j'ai regardé hier l'interview du ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Mais ce monsieur a eu du mal à répondre aux questions du journaliste. Pourquoi ? Parce qu'en matière des communications, la RDC a anticipé. Moi j'ai dit pour la première fois. On lui pose des questions. Le Sénat américain a dit. Le Sénat américain a cité le Rwanda. Le monsieur dit. Non, ce sont quelques individus isolés. Ah ! Quelques individus isolés ! On oppose encore un communiqué publié par l'ambassade des États-Unis d'Amérique où le Rwanda est cité. Il a manqué des mots. Il a manqué des mots. Alors pourquoi ? Parce qu'en face de lui, le monsieur, il trouve non seulement les éléments des langages que nous, nous avons vulgarisés comme journalistes locales, mais qui a porté une donne internationale. Nous ne pouvons, moi je suis un patriote, je suis contre ce concert. Mais quand j'ai vu que les narratifs ont changé, j'ai aussi basculé en ce sens-là. J'ai aussi plaidé. Parce que les gens pensent qu'aujourd'hui le problème que nous avons c'est avec le peuple rwandais. Pas du tout. Nous devons éviter que cette guerre par exemple ou malheureusement embrase embrase les deux peuples. Parce que la manière dont vivent les deux peuples, moi j'étais dans ce coin de la République, vous entrez au Rwanda, on trouve tout Congolais comme une personne généreuse. Ils n'ont aucun problème. Ils subissent la dictature des kagamés. Ils subissent tout. Allez là-bas, il n'y a que trois télévisions qui fonctionnent. Et quel type de communication qu'on divulgue toute la journée ? C'est de la dictature. Et vous avez le visage d'une population qui souffre comme pas possible. Mais qui ne sait même pas revendiquer. Ils n'ont pas la démocratie là-bas. Mais nous ici, nous avons cette possibilité de contredire même le chef de l'État sur des questions de patriotisme et tout ça. Et on le fait partout et on veut que le monde entier nous attende. C'est quand même grave. Nous devons marcher. Des fois, il faut quitter ce que j'appelle les divergences unitiles. Lorsque Joseph Kabil a voulu déclarer l'état de siège, Félix Sisekedi a dit que c'était des autres trahisons. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous m'avez vu dans mon intervention ici, citer les noms de Félix Sisekedi parce qu'il lui l'a dit et l'autre avait contredit. Non. Ici, je suis en train de développer une thèse qui devait tous nous mettre ensemble. parce que le problème qu'a le Rwanda aujourd'hui, c'est un problème de l'argent. Le problème économique. Alors, il tire l'existence de son économie en République démocratique du Congo. Et puis, j'entre maintenant pour parler de l'attitude du président de la République. Le président de la République est l'unique personne qui a provoqué cette situation que nous sommes en train de vivre. Charles Lequin a parlé tout à l'heure de l'état des sièges. Tout a commencé par là. Tout a commencé par là. Ça veut dire que cet état de siège a englouti l'économie rwandaise et aujourd'hui le Rwanda ne sait pas vivre. Et d'ailleurs, je vous informe qu'en attaquant Bounagana, ils ont récupéré beaucoup de marchandises, beaucoup de minéraux qui se trouvaient dans les stocks. Ils les ont ramenés vers le Rwanda et vous allez voir les recettes augmenter. Auprès de qui ? Auprès de la Silicon Valley. Toutes ces entreprises-là, vous avez les high-tech, vous avez les Google et tout ça, vous allez voir leurs recettes augmenter. Et c'est comme ça, c'est par leur méthode. Aujourd'hui, la solution pour Tisekedi, c'est faire la guerre avec le Rwanda. C'est tout ce qui lui reste. Nous avons un président qui avait osé et il a subi ce qu'il a subi. Et lui, le courage qu'il a eu aujourd'hui de citer le Rwanda. Le Rwanda ne pardonnera jamais. Paul Kagame ne pardonnera jamais Tisekedi. Il ne faut surtout pas Tisekedi ose un deuxième rapprochement avec Kigali ou avec Paul Kagame. Ça sera très dangereux. Donc, nous avons déjà un état de siège. Déclarons un état de guerre et finissons-en. C'est peut-être ça la solution. Et puis, vous allez voir disparaître automatiquement le petit mouvement rébelle qu'il y a dans ce pays. C'est un éducatif pour la guerre. Il dit qu'il est structurel. Mais la guerre qu'on... Avec tous les multinationales ou l'imposition derrière. Peut-être que Cimeon ne le sait pas. Peut-être que Cimeon ne le sait pas. Le gouvernement doit prendre des dispositions pour déclarer la guerre. La diplomatie, même pendant la guerre, la diplomatie continue à faire son travail. Vous voyez les gens en train de vouloir à tout prix ramener. et Zlensky et Poutine sur une table de négociation. Mais ils sont en guerre. Ça dit, il ne faut pas suivre des bouches. On attend quoi pour chasser, le gouvernement et tout ça. Pour les chasser, on attend. Mais c'est ça que je dis. Un gouvernement responsable... On attend quoi pour les chasser. Un gouvernement responsable prend la mesure du possible. La France décide de la baisse. Le gouvernement est en train de réfléchir sur des mesures à prendre. mais moi, j'estime que la mesure la meilleure, la mieux pour l'instant, c'est de faire la guerre au Rwanda. Et Tshisek'en, il n'a pas deux options. Il n'a qu'une seule option qui reste... Après avoir cité le Rwanda qui agresse la RDC, il faut lui faire la guerre. D'accord. Une petite vidéo qu'on va suivre sur cette question. Mais là, vous voyez, on vous respecte beaucoup les spectateurs. Vous nous suivez depuis la Belgique et les Etats-Unis d'Amérique. On nous signale que c'est les deux grandes France, Belgique et Etats-Unis. Vous savez, très nombreux nous suivent là-bas. ça nous va dans le cœur. On envoie une vidéo. C'est de notre confrère Christian de Saint-Côte-Côte-Côte-Côte. Les Etats-Unis d'Amérique. Je devrais lire les noms de la personne qui a insisté qu'on mette la vidéo. Mes invités réagissent sur la vidéo. Mais Samuel, vous avez géré pour YouTube pour savoir pour que nous n'ayons pas de problème sur YouTube avec cette vidéo. Je ne sais pas que vous allez gérer. C'est bon ? Allez, sinon, on va suivre la vidéo. C'était une interview du brillantissime Christian de Saint-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte. On va suivre la vidéo et on va citer avec la réaction pour le temps. Parce que le Wanda, c'est un voisin naturel. Et ils seront, ils vont demeurer toujours le voisin naturel. Alors, un voisin naturel qui n'a pas les coltons, un voisin naturel qui n'a pas l'eau, Mais un voisin qui a une organisation, pourquoi ne pas ouvrir le marché pour transacter avec ses voisins ? Parce que beaucoup de nos compatriotes transactent avec les Rwandais qui sont les pays voisins. S'il faut le calme, éradiquer, je dirais, le conflit, l'insécurité dans l'Est, pour que les Rwandais soient proches de chez nous, plutôt que, je suis en train de réfléchir à haute voix, d'exploiter certaines de nos ressources. Mais ça ne dit pas qu'on les donne au Rwanda, c'est un partenariat. On aura peut-être à avoir un avantage comparatif, peut-être parce qu'il y a l'énergie facilement au Rwanda, on exploiterait certaines ressources, de sorte qu'on déterminerait la répartition des parts. Donc le Rwanda gagnerait l'accès à nos ressources, nous nous gagnerions la protection des pays voisins et l'assurance qu'il n'y aura plus de guerre et qu'on pourra profiter de leurs expertises pour exploiter nos richesses ? N'ayant peut-être de comprendre que, des fois, il est mieux de faire les arrangements qui pourront assurer une certaine sécurité, plutôt que de mettre en premier l'intérêt économique. C'est ce que je peux peut-être voir comme intérêt par rapport à cela et je ne vois rien de mal. L'avantage comparatif, peut-être que l'environnement s'apprête à développer ce genre de projet au Rwanda. Je n'ai pas fait d'analyse là-dessus, mais les gens qui l'ont fait, je pense qu'ils ont réfléchi par rapport à ça. Le mieux est que, si aujourd'hui nous avons la sécurité, la paix dans l'Est, ça vaut plus que les intérêts qu'on peut tirer dans l'affaire qu'on a traité avec les Rwandais sur le sol rwandais. On ne peut pas terminer cette émission sans parler de 500 voitures de l'Assemblée nationale. En résumé, permettre au Rwanda d'exploiter chez nous pour que nous soyons en paix. Exploitons ensemble nos minéraux pour que nous soyons en paix. En résumé, si je devrais me résumer sur cette communication, c'est ce qu'avait dit. C'est une vidéo qui date, je crois, de l'année passée. D'une année passée. Donc, on a permis au Rwandais d'exploiter nos minéraux pour qu'on soit en paix. On dit au Rwandais, venez alors, on mange ensemble, comme ça vous nous laissez en paix. Parce qu'il veut dire que l'Angola pompe notre pétrole jusqu'à aujourd'hui et personne ne peut dire un mot. J'ai reçu le pétrole du plateau continental et pompé par l'Angola de notre côté sans que nous ayons les dividendes. Et on ne veut pas parier parce que l'Angola a mis des militaires. Si vous parlez, je vous tape. J'ai reçu l'honorable Kibalabala, Jean-Claude ici, qui a dit qu'ils ont fait une mission parlementaire. Quelles sont les révélations ? Le Rwanda produit 14 à 15 kilos d'or. Il exploite au Nord-Kibu. L'Ouganda, 18 à 20 tonnes. Qu'est-ce que je dis ? Le Rwanda produit 14 à 15 tonnes d'or exploité chez nous. L'Ouganda, ça c'est des 18 à 2020, 18 à 20 tonnes déclarées d'exploitation de kilos d'or, de tonnes d'or qu'ils exploitent à la province orientale. Le Burundi, 4 tonnes qu'ils exploitent au niveau de Fizi. Nous-mêmes, nous produisons 400 kilos. Lingo. 400 kilos d'or, voilà. On fait de lingo. Lingo, vous appelez ça lingo ? Et il dit que le pays est saignable comme ça. Les gens viennent, ils prennent, ils partent, ils prennent, ils partent. Et le conseiller a dit que si on peut laisser les gens venir pour qu'ils nous mettent en paix. Mais on dirait que Félix l'air avait laissé venir. Et moi, il dit insatiable. Donc ils ont pris le goût de bien manger, allez. Ils veulent même nous chasser, nous tuer pour bien encore manger. Parce qu'il n'est pas le temps de la guerre. Allez, on va chuter. Non, moi je pense que Charles Léquin a répondu à cette question-là. Oui. Deux minutes. C'est un peu ce que Félix a fait. Rwanda, venez, exploitons ensemble. Sans que ça passe à l'Assemblée nationale. Exploitons ensemble. Sans que ça passe à l'Assemblée nationale. Non, s'il vous plaît. Exploitons ensemble pourvu qu'on mette fin à l'insécurité. Mais est-ce pour autant que ça met fin à l'insécurité ? Non. C'est pour comprendre qu'au-delà du plan, exploitons ensemble, venez exploiter. Il y a autre chose. Et c'est la balkanisation. On a parlé de la guerre ici. Edmond insistait sur la guerre que nous devions faire au Rwanda. Mais Edmond ne doit pas oublier que notre armée est infiltrée. Notre armée est remplie de généraux que la Kabylie nous a amenés. Et donc, avant de faire la guerre contre le Rwanda, On n'est pas prêts. Nous devons d'abord prendre soin de chasser de notre armée les généraux rwandais qui y sont. Parce que si nous, aujourd'hui, nous mettons en place un plan pour attaquer le Rwanda, Ces généraux ne vont pas accepter que leur pays soit attaqué. Mais s'ils sont venus, pourquoi les présidents de la République ne leur sanctionnent pas ? Ça, c'est quelque chose. Par une décision. Pourquoi on leur garde toujours à l'armée si on connaît des officiers rwandais dans notre armée ? S'il vous plaît. C'est une question sécuritaire. Je pense que... Et là, sa réponse. Parce que nous... Je sais. Je sais qu'il y a des mises en place qui ont été déjà mises en place, Qui ont été déjà... Déjà faites. Pourquoi ils ne sont pas signés jusqu'à prison ? Je ne sais pas. Et donc, il y a d'abord cette question de l'armée qui doit être réglée Avant que nous ne puissions déclarer la guerre au Rwanda. Sinon, on va prendre un gros risque. Notre économie aujourd'hui, si nous décidons de faire la guerre au Rwanda, Nous ne devons pas oublier ceux qui sont derrière le Rwanda. Ça, on ne doit pas perdre des vues. Et nous ne devons pas oublier que notre économie dépend vraiment de l'extérieur. Et nous décidons de faire la guerre au Rwanda face aux sanctions internationales. Est-ce que nous sommes prêts ? La Rwanda s'est-elle prête à faire face aux sanctions internationales ? Comme la Russie aujourd'hui ? On va nous sanctionner pourquoi si nous nous défendons parce que nous sommes attaqués ? Non, parce qu'aujourd'hui... Non, s'il vous plaît ! On sanctionne la Russie parce que la Russie attaque l'Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, nous, nous subissons les attaques ! Nous répliquons ! Mais je vous fais comprendre qu'à ce stade, la communauté internationale n'a pas encore accepté que le Rwanda... La communauté internationale, c'est qui ? Les conseils de sécurité ! Les conseils de sécurité ! Ne serait-ce que la condamnation ! On n'a pas encore obtenu jusqu'à ce stade ! Ils nous envoient dialoguer toujours ! On n'a pas encore obtenu ! Ne serait-ce que la condamnation ! S'il vous plaît ! Les rapports existent ! S'il vous plaît ! Ne serait-ce que la condamnation ! Les rapports existent ! Oui, les rapports existent, bien sûr ! Mais est-ce qu'ils ont condamné ? Alors, on a capturé deux éléments ! Le Rwanda a joué à deux reprises les sanctions économiques des États-Unis ! Non, j'ai dit ! Allez vous renseigner ! Même sur le plan militaire ! Christophe, le tournou, nous l'a demandé ! Même sur le plan militaire ! À cause ! Nous l'a demandé la condamnation au Conseil de sécurité ! Est-ce que nous l'avons obtenu ? Non ! Ça prouve qu'à ce stade, à ce stade, Ils sont toujours derrière le Rwanda ! Et donc, nous devons évoluer ! Tu sais qu'il est en train d'aller progressivement ! Mais les réfugiés que les Britanniques devaient envoyer ne sont plus venus ! Oui, oui ! Ça veut dire que ça bouge quand même ! Oui, tu sais qu'il a écrit à Boris Johnson ! Parce que, tu sais qu'il ne l'a pas fait comme un enfant ! Il l'a fait parce qu'il sait que Boris est derrière Kagame ! Et donc, on doit bien étudier toutes ces questions-là ! Avant de dire, un peu comme dans la masse, Nous devons faire la guerre au Rwanda ! Vous n'êtes pas prêt ! Non, 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 on a parlé ! Sinon, on risque de nous taper ! Non, avant de faire, je suis d'accord ! On risque de nous taper ! Non, 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 non ! Je suis d'accord qu'on fasse la guerre au Rwanda ! Mais avant de faire la guerre au Rwanda, Nous devons mesurer tous les paramètres, De sorte que, quand nous allons nous engager, Qu'on puisse y aller jusqu'au bout ! D'accord ! Voilà ! On a parlé de la trahison ici ! C'est Niko Fall qui a parlé de la trahison ! Mais qui a trahi qui ? Cette affaire du Rwanda n'a pas débité avec Tshisekedi ! Cette affaire du Rwanda a débité avec Mouze ! Cette affaire du Rwanda, Si nous devons parler de la trahison aujourd'hui, Nous devons charger la Kabylie ! Mais comme Charles Lequin l'a dit, Ce n'est pas le temps à ça ! Comme Tshisekedi a dit hier, Comme il a lancé l'appel hier, Actuellement, aujourd'hui, à ce stade, Nous en appelons à l'unité de tout le monde ! Nous puissons nous tenir dans la main Pour qu'on puisse mettre fin à cette affaire ! D'accord ! Même si aujourd'hui, je ne vois pas Kabila Qui a géré les pays pendant 18 ans réagir inéditement ! Il est assis dans son coin inéditement ! Il devait dire un mot ! Mais Katoumi aussi de son côté ! Inéditement ! Katoumi a mis les gens de la rue ! Dynamique Katoumi président au marché pour soutenir les FFDC ! Non, 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 Katoumi l'a dit non ! Ça ne vous suffisait pas, ça ! Non, ça ne suffit pas ! Il a aussi tweeté ! En tant que leader, il doit dire mot ! C'est Fayoulou qui a à peine essayé de dire quelque chose ! Et qui insère la légitimité à ce stade ! Bon, désinéptie un peu ! Mais nous avons besoin, à ce stade, de l'unité ! Nous avons besoin de l'unité ! Nous avons besoin de l'apport de tout le monde pour que nous puissions mettre fin à cette situation de la sécurité ! Mais moi, comme je l'ai toujours dit... Écoutez ce que Fayoulou l'a dit pour que vous puissiez continuer ! La présence de forces rwandais sur notre territoire est aujourd'hui établie et reconnue par le monde entier ! Il s'agit de la cinquième agression du Rwanda contre notre pays depuis 1996-1997 ! Cette répétition d'agression de notre pays est essentiellement due à la faiblesse de l'État et du leadership à la tête du pays ! Les motivations du Rwanda sont claires ! Maintenir l'RDC dans une insécurité constante ! L'affaiblir ! Permettre à la balkanisation de l'RDC ! Piller les ressources naturelles de l'RDC ! Procéder à la transplantation des populations étrangères dans les territoires conquis de l'RDC ! Je dis comme si je faisais la mise en bouche ! C'est inacceptable ! Aujourd'hui, le leadership illégitime, faible, incompétent et corrompu ! qui est constamment à la recherche d'une légitimité ! Enfonce davantage le pays dans l'abîme ! En effet, M. Félix Sisekedi a signé avec une légèreté déconcertante des accords secrets avec des pays voisins de l'Est au détriment du Congo et de son peuple ! Il est allé jusqu'à sous-traiter la sécurité de notre pays au Rwanda et à l'Ouganda particulièrement ! L'invitation de la police rwandaise à se déployer à gommergété par la population en est une preuve ! La mutualisation des activités militaires avec l'armée ougandaise sans se soucier des conséquences que cela pourrait avoir en est une autre ! Il a aussi signé d'autres accords secrets avec le Rwanda qui trahissent sa légèreté dans les engagements qu'il prend ! Il a déclaré l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Itori sans aucune planification ! Pire ! M. Tshisekedi a inutilement provoqué une compétition entre les pays d'Afrique de l'Est sur l'RDC ! Il promet à tout le monde et cette incontinence de promesses expose le pays et le peuple au danger ! C'est ce que j'ai dit ici ! J'étais en train de le dire tout à l'heure qu'il a essayé un peu de réagir mais vous comprenez qu'il a aussi raconté sa vie là-dedans, des inepties en ce moment où le pays qu'il prétend diriger est en guerre ! Lui nous parle de la légitimité, il nous parle du pouvoir ! Lui dit vous êtes allé signer vos accords, c'est vous qui êtes à la base ! C'est un peu comme Nico Thibault ! Mais moi je n'ai vu les sénateurs à vivre réagir ! Lui c'est les silences radio, même M. Katumbi ! Donc il préfère d'ailleurs financer les colloques au Katanga ! Réconciliation ! Il y a une autre réunion ! Il est chaudé là-bas ! Il y a une autre réunion ! Katumbi préfère financer ça ! Quand vous êtes allé signer les accords, vous ne pouvez pas demander la vie de Katumbi ! Non, non ! Maintenant vous avez la cour de Katumbi et Katumbi ! Mais quand vous signez les accords, vous ne pouvez pas demander la vie de personne ! Je tente de dire qu'à ce stade, il faut l'unité, comme le chef de l'État l'a dit hier, comme il a lancé cet appel à l'unité ! Il faut l'unité ! On doit mettre de côté nos divergences ! Je suis délu d'EPS, je suis du PEPERD, je suis du MLC, d'ensemble ! Nous devons mettre de côté les divergences, nous devons sauver la République ! Edmond l'a dit ici, si nous sommes unis au niveau interne, l'ennemi ne viendra pas de l'extérieur et nous dévorer ! Mais si nous sommes divisés déjà à l'interne, l'ennemi risque de nous percer ! Et voilà ! Parce qu'on finit ! On finit ! On finit ! On finit ! Lorsque nos compatriotes de l'Est, du Nord-Kivu, du Sud, que vous serons fatigués par cette guerre, ils diront que Kinshasa n'est pas en mesure de nous donner la paix ! Kinshasa n'est pas en mesure de nous donner la paix ! Eh bien, nous devons nous prendre la charge ! Ce sera le début de la panicanisation ! Allez ! Niko Fembikaï ! Je suis en train de me dire pourquoi, avec la souffrance que je veux d'endurer, je vais sur un plateau où les gens sont complaisants et traitent les questions d'ordre sécuritaire avec légèreté ! Et surtout, il y va de l'avis des Congolais ! On s'est content de citer les noms ! Écoutez, ici je ne parle pas nation, je vous parle État ! Je vous parle État ! L'État, pourquoi on reconnaît la puissance publique à l'État ? On a déjà qu'ils ne connaissent rien de l'État ! On a commencé à parler de l'État vers la fin du 16e et du 7e siècle ! Il n'y avait pas d'État ! L'on créa l'État, il y a eu plusieurs définitions ! Maintenant, tout le monde s'est content de la définition de l'État donnée par Marc Jouwebeil ! Qui définit l'État comme une organisation politique dotée du monopole des contraintes physiques sur un territoire donné ! Je vous sens ailleurs ! Vous n'êtes pas dans le débat ! On parle de questions sécuritaires, vous êtes ailleurs ! Pour défendre les Congolais, faut-il aller à l'ONU ? Non ! Pour défendre les Congolais, il faut aller à l'ONU ? Je dis non ! Moi, en tant qu'un protologue juriste, je n'accepte pas cela ! On n'a pas étudié cela ! Qu'est-ce qu'on entend par l'ordre public ? L'ordre public est composé de trois éléments ! La sécurité, la tranquillité et la salubrité ! Lorsque ces trois éléments sont perturbés, l'État ne connaît pas des procédures ! Défendez ! Maintenir l'ordre public ! Rétablir l'ordre public, le reste après ! Le reste après ! Mais quand on ne sait pas ce que l'on doit faire ! Et surtout qu'on est frère ! Et qu'on a signé des contrats qui tiennent le secret ! On dit « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ! » Mentez ! Mentez ! Il arristerait quelque chose ! Sur le plateau, j'ai dénoncé qu'on nous dise le contenu de ces accords ! Mais qui ne vous dit pas que tous ces trois pays sont en train de réclamer ceux qui sont convenus ? Le non-respect de leurs accords ! Lorsque vous signez un contrat, vous devez le respecter ! Il ne faudrait pas que, lorsque vous êtes avec Mobutu, Mobutu est bon ! Lorsque Mobutu vous prouvez avec Mobutu, Mobutu devient un diable ! Lorsque Mouzé venait, on dit que non, c'était un patriote ! Lorsqu'il ne vous donne pas le pouvoir, il devient un diable ! Kabila Rwandais, Kabila Tanzanien, Kabila Chauffeur ! Il vous donne le pouvoir, Kabila Champion ! Mais là, on ne s'entend plus, Kabila devient encore un diable ! Si c'est le même comportement que vous avez affiché vis-à-vis des pays tiers, attention ! Elles ne vont pas peut-être vous permettre ! Si les autres vous ont toléré, mais elles ne vont pas vous tolérer ! Moi, je leur ai posé la question des droits ! La loi congolaise aimerait que, lorsque vous signez des accords, ça doit passer au Parlement, et ça doit être publié dans le journal officiel ! Qu'ils nous disent, dans mes minutes, s'ils peuvent avoir, qu'ils me disent pourquoi ils refusent de publier leurs accords dans le journal officiel ! Et en plus, j'entends ici, on dit, on a... Ecoutez, vous allez sur la question des organisations régionales ! Comment voulez-vous ? En Afrique, nous avons combien d'organisations régionales ? Nous en avons huit ! Votre prétendue diplomatie ! Vous pensez qu'il y a l'effet d'aller intégrer une organisation régionale ? C'est ça la diplomatie ? Le peuple venait, le roi était ici ! Après, il y a eu quoi ? Et vous en parlez de moins en moins, je vous dis, le roi ! Où est le roi ? Et ça veut votre prétendue diplomatie ! Après, le roi, il y a eu ! Bounangan, il y a eu ! Et... Shirengero, il y a eu ! Bougouza, il y a eu ! Et on me dit, on joue maintenant que... Même où tu veux être encirclé ! Où tu veux être encirclé ! Où est votre prétendue diplomatie ? Hier, j'étais à l'aéroport d'Indili ! Partout, pape, pape, pape ! Est-ce que le peuple congolais a besoin de ça ? Le peuple congolais a besoin de la sécurité ! Le peuple congolais a besoin de la sécurité ! L'osabouma, ils ont des cinq femmes ! Il est plus dans vos voyages, dans vos tourismes ! En plus, on ne sent pas la fermeté des dirigeants congolais ! Il y a une attitude que, lorsqu'on a agressé, l'antique qu'on doit adopter ! Vous voyez Zelensky, encouragé, du genre de Moudjaitin ! Face à l'armée russe, il tient ! Il fait des expliques tous les jours ! Mais ici, il y a quoi ? Ce sont des fêtes ! Il y a quoi ? Il y a quoi ! Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi ! Il faut organiser la salle des marques ? On va apprendre même qu'on a hué le ministre des sports ! C'est ce que je sais ! Il faut organiser le congolais ! Il faut organiser le reculier, la croissance des marques ! Il faut organiser les vacances ! fait. Et Kamil avait dit que pourquoi nous avons neuf pays frontaliers, il n'y a qu'un seul qui nous fait des problèmes. Vous n'avez pas crié ces vendeurs du vent qui auraient promis aux policiers 400 dollars et les tenus aujourd'hui par le policier. Les vendeurs du vent sont là. Les vendeurs des promesses. J'entends encore sur ce plateau, on dit 40%. C'est quelle conception d'état que vous avez ? Qui est-ce que vous avez tiré ça ? Le richesse d'un pays doit être partagé avec un pays tiers. Nous pouvons apporter et vous devez vous mettre en tête. C'est scientifique. Ce qui fait la force d'abord, la puissance d'un état. Sa population. La population, le nombre de la population, c'est un élément de la puissance d'un état. La superficie, c'est un des éléments de la puissance d'un état. Vous pensez que si on avait des dirigeants à la hauteur, des responsabilités. Et surtout que la population est déterminée. On en découvre. Mais pourquoi on n'en découvre pas ? Et pourquoi il y a un comportement qui ne dit pas son nom louche ? Pourquoi les dirigeants congolais ? Il n'en découvre pas ? Pourquoi Zélensky a-t-il 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 de Kabila ? Oh ! Si je ne le fais pas ! Les études de Kabila sont là ! Kabila ses disciples aujourd'hui ! Kabila ses disciples aujourd'hui ! Qui sont d'accord maintenant deux minutes tout ça que vous la faisiez ! Vous n'aimez aujourd'hui les comportements de Kabila ? Vous avez le déçu de Kabila ? On attendait de vous quoi ? La correction ! On attendait de vous que non ? Naturellement, il n'y a pas d'autorité à l'Etat de Koulouba. Autorité à l'Etat de Koulouba ! Qui est une autorité à l'Etat de Koulouba ? N'est-ce pas ce qu'il me fait ? Le transport s'est mis un dollar. Qui est une autorité à l'Etat ? Les budgets et des budgets a nous Ils se sont mis des budgets N'est-ce pas une paiement Les budgets de l'armée Il y a la voix Un paiement Les budgets de l'armée Le budget des l'armée Les budgets de l'armée Kabila ses 3 avions sont la maison de l'EIR不 Ils se sont leur avant depuis le mois de janvier vous le savez depuis janvier jusqu'à le mois je suis progrès j'ai repris le peuple je vous prends un témoin régime où il y a pas il y a maïgold il y a ram ou il y a boucazando il y a qui va coûter le Congo a 3 avions le Congo a 3 avions il y a 2 avions depuis janvier il y a un peu non régime où il y a pas 20 heures du vent merci beaucoup allez Charles Kekanko bon je pense que lorsqu'on veut aider son pays à travers des analyses il faut d'abord poser un regard sur le passé pour comprendre en Viendou quelles sont les causes de la situation actuelle que nous traversons et malheureusement j'entends trop de cris ici beaucoup de bruit quelqu'un est en train de nous timpaniser mais il n'est pas en mesure de présenter des faits vous vous souviendrez lorsqu'on parle des M23 aujourd'hui qui sont les M23 ils viennent d'où ils sont soutenus par qui pourquoi les M23 sont là mais si on l'a effleuré ici les M23 sont les produits du MDP la variante du MDP la stratégie de Kagame a toujours été de créer des mouvements mettre les Rwandais à l'intérieur de ces mouvements là monter une rébellion un groupe armé ou des groupes armés s'attaquer aux forces loyalistes chasser les Congolais de leur village et finalement toutes les fois que la situation dégénère sur terrain Kagame soutient ces groupes là pour dire c'est un problème Congolais il faut négocier et il faut négocier il demande à travers ces mouvements fabriqués de toute paix à ce que les militaires de ces groupes armés là soient intégrés dans l'armée avec leur grade une façon de nous infiltrer dans le service des renseignements dans l'armée et le M23 est né au lendemain de la la mutation du CNDP en groupe en parti politique ça c'est de l'histoire non ? le M23 c'est la variante le variant si vous voulez du CNDP du RCD c'est sur le M23 c'est quoi ? M23 c'est le mouvement du 23 mars attends mon analyse le M23 c'est le petit fils du RCD et le fils du CNDP voilà c'est comme ça exactement c'est sur le même là qui continue le M23 revendique le respect du CNDP je vais aussi le diriger donc 2009 c'est ça le M23 donc c'est sur le M23 s'il vous plaît c'est Charlie qui a la parole vous diserez la population vous diserez la population calme toi calme toi je t'ai donné du temps calme toi je t'ai donné du temps soutient ces gens-là pour qu'ils aient même aujourd'hui lorsque vous entendez Kagame dire il faut il y a un dialogue là-bas c'est pour que si ce qu'il accepte aujourd'hui le dialogue on va prendre ils viendront avec un cahier de charge pour dire nous M23 nous avons le généré il faut intégrer ces généraux-là avec les regards dans l'armée il faut être dans les services de sécurité exactement il faut transformer ça que ça devienne un mouvement politique et c'est Kagame qui va nommer les gens là-bas et comme ce sont nos frères ce sont des Tutsis en majorité il n'y a pas de différence avec les Tutsis qu'on voulait s'il vous plaît c'est quand même nous sommes en train de parler si nous nous posons un tel diagnostic en tant que patriotes nous ne pouvons pas commencer à désigner les responsables non non c'est Tutsis c'est Kagame ça c'est dé excusez-moi j'allais cracher quand même non aujourd'hui non c'est que lui a dit c'est que jusque là Katoum il n'a pas cité les noms s'il vous plaît non c'est vous qui avez posé la question moi je n'ai pas parlé de Katoum ici mais vous pensez que vous avez ce délant de Katoum moi j'ai dit ceci ne changez pas mes propos j'ai dit que même Kabila à l'époque moi je n'ai jamais dit que Kabila était responsable de tuerie à l'Est je n'ai jamais dit ça à beaucoup de lutte d'épaisse l'ont dit non non beaucoup de lutte d'épaisse oui à lutte d'épaisse c'est toujours interdit s'il te plaît le discours de lutte d'épaisse que ce soit le thien qui c'est qu'elle dit que ce soit le félic c'est qu'elle dit c'était comme ça Kabila bien sûr que oui bien sûr que oui tu peux nuyer ça mais moi en tant que patriote je ne pouvais pas croire que Kabila président de la république pouvait être à l'aise d'avoir tout ça je l'ai toujours dit depuis longtemps et ce n'est pas maintenant ça je confirme alors maintenant parce qu'on parle des accords secrets ici mais si ce sont des accords secrets les accords là quel était le but l'objectif de ces accords là c'est pour qu'il y ait Kagan mais c'est faite de l'argent hein est-ce non est-ce que si Kagan mais voulait se faire de l'argent c'était pour qu'il continue encore à se tenir à tuer les gens à se tenir non nécessairement l'argent s'il te plaît s'il te plaît ça peut être une partie de territoire s'il te plaît 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 donc ici moi je pense que il est question de la république rien qu'à la république la souveraineté du pays et même celui qui viendra après ce qu'il dit, il ne faut pas croiser les bras et dire non, non, parce que moi maintenant je suis devenu chef d'état, ou bien Faiulu, Kagame aura pitié de moi ou Mousseveri aura pitié de moi on va retomber encore dans les mêmes erreurs donc il est temps aujourd'hui que la république puisse se préparer d'abord, je suis d'accord avec ce qu'Edmond Izuba a dit mais je commence par dire, il faut rompre les relations diplomatiques, il faut chasser Kariga ici il faut d'abord les chasser qu'est-ce que Kariga fait jusque là dans ce pays la complicité s'il vous plaît, qu'est-ce que Kariga fait jusque là, comment ces messieurs peuvent se sentir à l'aise dans les rues de Kinshasa il fait quoi Kariga doit partir parce que nous avons toutes les preuves de l'agression de la république par le Rwanda on ne doit pas attendre à ce qu'il y ait encore 50 millions de morts parce qu'on en a déjà plus de 10 millions donc Kariga doit partir on doit rompre les relations diplomatiques on doit construire un myrrhe tel que Moujito l'a proposé on construire un myrrhe tel que Moujito on construire un myrrhe tel que Moujito s'il vous plaît c'est moi on m'a bien vu Moujito on l'a compris on l'a compris ça mène juste 5 minutes c'est moi merci beaucoup vous voyez c'est déjà que je peux vous pour que je vous appelle la preuve construire un myrrhe tel que Moujito l'a dit parce que nous devons nous préparer et c'est qu'il doit déclarer la guerre si Kagame et l'Ouganda faire tuer tous les Congolais qu'il est-il en ce moment tu as l'honneur de conclure cette émission oui merci beaucoup non 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 on a largement les gens les gens doivent comprendre que l'instrumentalisation actuelle de Kagame par les multinationales toutes les puissances occidentales derrière ne profitent pas aux Rwandais le Rwandais souffre la plupart des gens qui font circuler l'argent là-bas c'est des étrangers il n'y a qu'un Kinois il n'y a qu'un Congolais qui peut donner de l'argent là-bas ils ont d'abord leur visage en leur regardant c'est des personnes vraiment qui ont perdu tout l'espoir de vivre parce que Kagame a ses visées Kagame a un rêve et nous ici nous nous hasardons parce que on estime que le problème c'est Tshiseké dit parce que le discours de l'opposition aussi depuis une certaine période n'a pas évolué on est resté dans les mêmes revendications quand on parle de la Sioni c'est la contestation quand on parle du Rwanda c'est le chef de l'État avec Kaname donc on est vraiment resté dans le cosmétique on ne change pas et on évolue pas alors ce qu'il faut faire c'est quoi ? tu voulais toucher ça ? non 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 je suis en train de regarder le point pour les matchs le match c'est le match de séjour ce que je suis en train d'appeler ici c'est à la prise de conscience collective le président de la République fait de son mieux mais je pense qu'on ne gagne pas une guerre seule on gagne une guerre avec le peuple le président de la République sait qu'il a un peuple derrière lui et moi j'ai suivi hier le programme de la RTNC tel qu'est diffusé tel qu'est modifié à ces jours c'est vraiment un programme qui conscientise la population mais aussi toutes les revendications toutes les revendications s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît en tout cas qu'on l'aime c'est un sujet attend mon frère c'est un sujet attend mon frère attend mon frère attendez 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 quoi ? c'est quoi ? cher ami ? non 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 il n'est pas la taille de ces tâches tu peux comparer Mouyayamende parenthèse fermée mais c'est quand même c'est l'école Mende c'est le sommeil quand même il ne faut pas comparer Mouyayamende quand même non 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 Mende c'est un vase communiqué un réservoir de mensonges tu ne peux pas venir nous parler de Mende aujourd'hui tu vantes Mende un expert alors oui je ne m'en parle pas vous menez les fois qu'il cite oui vous menez les fois qu'il cite le Rwanda vous menez les fois qu'il cite le Kagame s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît allez laissez du mot s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît il était venu dans l'idée de détruire l'émission je comprends alors ce que je vais citer il faut qu'on fasse un bloc il y a des passeports diplomatiques qui ont été distribués il y a dans le monde entier les grands auteurs qui ont parlé de cette agression rwandaise depuis il y a Charles Onana qui est un roi né qui a écrit un livre qui est un camerounais c'est Marionette touti au coeur de la tragédie je l'ai lu il faut lire vous savez combien le roi Paul Kagame a pesé sur BBC pour chasser d'abord un compatriote qui travaillait là-bas Jacques Matande qui a diffusé ses livres en exclusivité donc nous devons aujourd'hui porter le message de la guerre au niveau international vous avez des tweets vous êtes devenus des célèbres des personnes qui représentent des entités médiatiques faites-les que chacun fasse un travail que nos musiciens chantent tout le monde nous vulgarisons nous vulgarisons un seul message c'est l'agression nous sommes agressés par le Rwanda ne passez pas aux diplomatiques ceux à qui on a remis ne passez pas aux diplomatiques oui tous ils doivent ils doivent faire que Mouyaya fasse son travail ceux-là qui vulgarisent les messages les l'agressifs la guerre médiatique elle est militaire la guerre médiatique ne vous cachez pas devant vos faiblesses et le ministre il faut mettre la guerre d'abord commencer par dire aux congolais le congolais on pèse je pense que vous voulez dire attendez la guerre est aussi communicationnelle merci écoutez je ferme je ferme c'est mon plateau vous avez bloqué son micro très bien c'est moi qui parle maintenant taisez-vous c'est mon plateau merci vous voyez ces matchs qui se livrent ces matchs suivez la vidéo on a eu les ministres du sport dans ces matchs on a eu les ministres de réprobation sociale de l'IGF a suivi les ministres du sport au stade à l'IGF suivi les ministres du sport au stade on vient de huyer les ministres on nous a envoyé la vidéo pendant que nous étions ici sur le plateau par un téléspectateur qui nous suit il dit qu'il est d'accord avec nous de ce que nous disons sur la jouissance mais je suis peut-être regarde même la vidéo que j'étais envoyée en temps réel Moussala Ijef en faisant ça coup de chapeau bah on a eu les ministres de réprobation sociale on termine avec cette vidéo c'était M. Interna au revoir c'est moins qu'il est Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501